90 kg, une 500, à peine 10 kg de plus pour 150 chevaux. 150 chevaux très difficiles à manier, à utiliser. Oui, très pris. Votre commentaire, et vous allez comprendre pourquoi. En effet, nous venons d'apprendre que l'ancien pilote de Formule 1, Didier Pierroni, je lis d'ailleurs la dépêche que nous venons de recevoir, et deux autres français ont trouvé la mort. Aujourd'hui, lors d'une course internationale de hors-bord, au large de l'île de White, c'est au sud de l'Angleterre. Cette course s'appelait d'ailleurs le Needle Race. Et selon des informations concernant ces gardes du Côte, qui ont pris connaissance de cet accident, il y aurait, avec Didier Pierroni, je l'utilise le conditionnel, je vous demande de bien m'excuser, vous allez comprendre pourquoi je suis ému, il y aurait autre Didier Pierroni, Claude Gunard, qui est le copilote du hors-bord, également notre confrère de TF1, Bernard Giroux. Je sais que vous n'êtes pas au courant, je vous l'apprends, Yves, je l'apprends aussi à tous ceux qui nous regardent, Bernard Giroux, qui appartenait à TF1, qui était mon camarade de travail, que je voyais tous les jours face à moi, qui appartenait à TF1 depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui avait participé à de nombreuses épreuves, en ce qui concerne bien sûr le tout-terrain, et puis aussi le offshore, c'était également sa passion. Il avait remporté, ne n'oublions pas, deux Paris-Dakar, notamment le dernier. Il avait aussi décidé de traverser le Ténéré, et bien Bernard Giroux avait donc choisi de vivre près du danger, et malheureusement la tragédie que l'on pouvait craindre est arrivée. En ce qui concerne Didier Pironi, lui aussi avait déjà connu quelques difficultés, puisque n'oublions pas qu'après avoir été pilote de Formule 1, après avoir eu un très grave accident, après avoir été victime d'un très grave accident, et bien Didier Pironi s'était lancé dans l'offshore, il avait d'ailleurs gagné, coïncidence, pour la première fois, une course du championnat du monde de l'offshore, c'était la semaine dernière en Norvège, et puis là donc il y a eu cet accident. Je dois aussi vous dire que, paradoxalement, Didier Pironi et Bernard Giroux étaient venus nous voir au début de la semaine, notamment Bernard Giroux, et nous avaient dit, et bien écoutez, si on gagne encore dimanche, est-ce que vous nous recevrez dans l'émission ? Et évidemment, j'avais dit à Bernard et à Didier Pironi, bien sûr, vous serez invités. Alors ils devaient être, s'ils avaient gagné bien sûr les invités de cette émission, alors, vous l'avez bien compris, et bien ils ne seront plus là. Voilà, bien sûr, le sport continue, je crois que Bernard Giroux ou Didier Pironi nous excuseraient de continuer, car c'était leur passion, et ils en ont été victimes, et ils jugeaient certainement qu'il était bon de continuer. Alors nous allons poursuivre ce commentaire, je comprends que vous soyez un petit peu bouleversés, Yves, mais enfin, je crois que pour les téléspectateurs, il est bon de continuer. Nous aurons bien sûr, à l'occasion des différents journaux de la soirée, danses pour dimanche soir également, l'occasion de revenir sur la disparition, donc, de Didier Pironi, également de Claude Gunard, le copilote Didier Pironi, également de notre confrère, Bernard Giroux. Voilà Yves. Eh bien oui, Patrick, Bernard Giroux, un grand monsieur de télévision.